Chers amis, alors que l'alerte sanitaire entraînait les mesures de confinement et les règles sanitaires que nous subissons tous en ce moment en France, un groupe d'une quarantaine de pèlerins français était au pied de Notre-Dame de Guadeloupe au Mexique. Et cela n'est pas sans rapport avec un beau message d'espérance à offrir à tous les malades. Pourquoi ? Le Mexique, vous savez tous où il est, et Mexico est le lieu de l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, qui s'appelait à l'époque Tenochtitlan. Aujourd'hui, il s'agit d'un grand sanctuaire, qui est le plus grand sanctuaire marial mondial, qui accueille entre 20 et 30 millions de pèlerins par an. Vous voyez la différence avec Lourdes, c'est quand même assez spectaculaire. Et l'image miraculeuse de la Vierge Marie, imprimée sur le manteau, le poncho de Juan Diego, est admirée dans la basilique, elle est grandeur nature. Les faits, rapidement, vous les connaissez, du 9 au 12 décembre 1531, la Vierge apparaît à un Indien récemment converti, Juan Diego, dépose des fleurs miraculeuses et inconnues dans ce pays dans son manteau, et lorsqu'il montre ces fleurs à l'évêque Juan de Sumaraga, premier évêque du Nouveau Monde, qui éclate en sanglots parce qu'il est espagnol et reconnaît des fleurs de Castille, une image apparaît, et c'est cette image qui est aujourd'hui admirée. De fait, lors de la première apparition, le 9 décembre 1531, elle prononce entre autres ses paroles. Elle demande ce lieu de l'actuel sanctuaire de Guadalupe pour montrer à tous, pas seulement au petit cateau espagnol de l'époque, montrer à tous son amour, son aide, sa compassion, sa protection. Elle se présente comme une mère miséricordieuse pour tous les hommes de la terre, et donc elle se présente aussi pour nous aujourd'hui, à condition que nous l'aimions, lui parlions, la cherchions et se confions en elle. Et elle dit bien qu'elle est là pour écouter nos plaintes, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, y porter remède, soigner nos misères, peines et douleurs. Et c'est pour ça que c'est un fantastique message d'espérance. Pourtant, Juan Diego, le premier récipiendaire de ce magnifique message, au début n'y a pas cru. Il apprend dans la nuit du 11 au 12 décembre, alors qu'il y a un rendez-vous le matin du 12 avec la Vierge Marie, que son oncle Juan Bernardino est à l'agonie, et il imagine prioritaire de s'occuper de son oncle plutôt que d'honorer le rendez-vous de la Sainte Vierge. « Il faut d'abord que cesse notre affliction, et qu'avant toute chose, je me hâte d'aller et d'appeler le prêtre. Car mon oncle est souffrant, et c'est lui qui attend. Autrement dit, l'urgence sanitaire, l'urgence du coronavirus prime sur ma vie spirituelle. » Pour donner une petite traduction contemporaine. La Vierge l'attrape au vol sur cette colline de Tépeillac, qu'il avait contournée pour surtout pas la rencontrer, en lui demandant où il se dirige, et il insiste, malgré sa honte, en disant « Je vais vous retrouver, mais une autre fois, là, j'ai une urgence, je dois m'occuper de mon oncle. » Et voilà quel est le beau message que la Vierge lui donne, et qui, je crois, est un beau message pour nous aujourd'hui dans la crise sanitaire. Elle lui reproche, montrons bien qu'il n'est pas encore le sein que Jean-Paul II portera sur les hôtels, son manque de confiance, en lui disant ceci, « Sache-le bien, et sois sûr en ton cœur, donc pas seulement en ton intelligence. Mon dernier Fils, ce n'est rien ce qui t'angoisse, ce qui te frappe, que ne se trouve ni ton visage, ni ton cœur. » Un message très beau pour nous aujourd'hui. « Sois sans angoisse, et Dieu sait qu'il y en a dans le cœur de millions d'hommes aujourd'hui dans le monde. Ne suis-je pas ici, moi, ta mère ? N'es-tu pas sous mon ombre et sous ma protection ? Ne suis-je pas aussi ta fontaine de vie ? N'es-tu pas au creux de mon manteau, ce beau manteau bleu étoilé de 46 étoiles d'or, sur l'image de Guadeloupé ? N'es-tu pas dans mon manteau où je croise mes bras ? As-tu besoin de quelque chose d'autre ? Et bien que ce beau message d'espérance puisse consoler beaucoup de malades, ainsi soit-il.